... J'ai appelé l'expo mes objets. Ça aurait pu aussi bien s'appeler de mes fenêtres, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que je suis parti de tout ce qui entoure mon atelier. C'est-à-dire que j'ai regardé à travers les fenêtres. Et en fait, il s'agit, comme d'habitude, du regard. C'est-à-dire que je pense que la peinture, elle doit imposer un regard. Le peintre doit imposer son regard. Et est-ce que c'est cette prétendue réalité, cette espèce de vision qu'on a du réel ou de la réalité, pour moi, qui n'existe pas ? C'est-à-dire que la réalité serait une espèce de moyenne qu'on verrait tous. ... La peinture comme l'écriture, comme tout art ou toutes choses qui sont faites. C'est le regard de quelqu'un. C'est une humanité qui doit passer. Le regard serait un peu cette drôle de machine qu'est l'œil avec le cerveau, parce que le cerveau sans l'œil, ça ne marche pas. Serait donc cette vision. On va parler de la vision. On va parler des affects et de la réminiscence. C'est-à-dire que dans la réminiscence, on peut mettre la culture, on peut mettre la vie. Et puis les affects, c'est encore un peu plus compliqué. Le regard d'un peintre, c'est un peu toutes ces choses-là. Quand je parle de mes objets, mes objets, c'est l'objet que je subodore, mais je ne connais pas. C'est faire de la peinture pour rapprocher ce que je ne connais pas, mais ce que je pourrais entrevoir après les quelques années de peinture. Les dessins, qui n'ont apparemment rien à voir avec la peinture, les dessins sont justement des objets. C'est une forme que j'ai reprise qui part de bœuf écorché, d'agneau écorché, enfin bon, bref, de barbaque, et qui est devenue au fur et à mesure des années une forme. Ce sens figuré, je l'ai accroché au premier degré. C'est une espèce de... Pour me dire peut-être que mon objet est là. C'est-à-dire que c'est des dessins qui sont issus de la réalité, qui se transforment et qui deviennent des fentes, des choses que... des fentes, des ronds de bosse, des espèces de... deviennent des... que j'ai appelées les organiques, ce serait peut-être ça mon objet. Je pense que quand on regarde les grandes toiles des tamarises, les grandes toiles des coquelicots, les tamarises dans les bambous, ce n'est pas parce que j'aime le rose ou que j'aime le vert. C'est parce que... Je pense que quand je vois des tamarises, je ne vois pas des tamarises. Et c'est là le sujet de ma peinture. Même si j'essaye de les faire, et c'est bien parce que j'essaye de les faire et que je n'y arrive pas que je ne vois pas ces tamarises. C'est-à-dire que ces tamarises, moi, j'y vois presque des araignées, des muqueuses, des fentes, des choses convexes, des choses concaves, des choses où on peut le prendre par-dessous, par-devant, par-derrière. Alors tout ça, entremêlé de... entremêlé de souvenirs, entremêlés de références qui ne sont pas du tout... qui arrivent comme ça, qui arrivent d'une manière empirique. C'est-à-dire que... Quand je parlais de réminiscence par rapport au regard, c'est-à-dire que... Bon, ben, je suis un passionné de peinture depuis 30 ans, donc il y a effectivement des gens que j'ai vus, aussi bien contemporains qu'ils ressortent. On ne sait pas pourquoi, on les prend ou on ne les prend pas pendant la peinture. Et les petites histoires de la vie, c'est pareil. Les tournesols, c'est bête comme aimait Van Gogh et on fait des tournesols. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on essaye de les faire, même si on n'y trouve rien. Je me demande même moi pourquoi j'ai fait des tournesols. Mais voilà, je suis comme un enfant qui fait un soleil. Il y a tout ça. Et puis en même temps, il y a effectivement pas mal d'autres références. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu.